Salut c'est Fabrice, alors ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo, alors c'est volontaire parce que j'ai voulu vraiment couper, prendre des vacances pour être plus frais, pour avoir les idées plus claires. Nous voici début 2017, je vais y arriver et puis j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2017 avec tous mes voeux. Alors aujourd'hui on va parler de son, cette vidéo va vraiment vous intéresser si vous êtes passionné de son, si vous êtes perfectionniste, ça va encore plus vous passionner parce qu'aujourd'hui on va parler, alors j'avais déjà fait d'autres vidéos sur ce sujet là, sur la numérisation de vinyle, simplement j'ai du nouveau matériel et je vais vous présenter ça, alors là vraiment il s'agit vraiment de matériel professionnel, c'est à dire pratiquement ce qu'on a dans les studios d'enregistrement, mais voilà j'ai fait l'installation à domicile. Pourquoi ? Parce que je suis déjà disquaire, je vends des disques et donc forcément je ne peux pas les garder, soit on choisit d'être collectionneur, soit on choisit d'être disquaire et dans ce cas là on ne garde pas les disques. Et donc c'est vrai que par rapport à ça, pour éviter de perdre des enregistrements qui sont de valeur et que j'ai envie de garder, j'ai vraiment investi dans le meilleur matériel qu'on puisse trouver pour faire de la numérisation professionnelle. Alors je vous propose qu'on regarde ensemble, je vais vous montrer ce que j'avais maintenant, je vais aussi vous faire un rappel de la première vidéo que j'avais faite sur ce sujet, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, donc ça c'est une vidéo que j'avais faite il y a 2-3 mois pour vous expliquer comment je faisais moi pour numériser, et là on va passer au cran au-dessus, vraiment là on passe à la qualité studio, je vais vous montrer donc mon ancien matériel, le nouveau que j'ai reçu aujourd'hui que je n'ai pas encore déballé, donc je vais déballer avec vous l'appareil qui va me permettre de numériser, on regarde ça tout de suite ensemble. Alors je vais essayer de tout faire rentrer dans le champ de la caméra, ici vous avez 3 appareils, les deux qui sont devant ont déjà été utilisés, surtout donc j'avais fait une vidéo avec la carte son qui se trouve à gauche, ici, je vous mets le lien donc en dessous de la vidéo, c'est avec ce matériel que je numérisais les vinyles à l'époque, alors c'est une carte son créative Sound Blaster, qui vraiment est un très très bon compromis, créative en fait est le leader au niveau des cartes son, donc vous pouvez la trouver aux alentours de 80-90€, je vous mets le lien si vous voulez en dessous de la vidéo, de toute façon je mettrai tous les liens, je ne vais pas le répéter sans cesse, mais tout ce que je vous présente ici, je vous mets les liens en dessous pour que vous puissiez voir le matériel, éventuellement le commander. Donc cette carte créative, comme je vous le disais, c'est un très très bon compromis, parce qu'il y a un très bon rapport qualité prix, on a une grande qualité de son, donc pour 100€, à peine 100€ investis, on a une très très grande qualité de son, et surtout on a plein de possibilités, on a une connectique qu'on trouve rarement sur les cartes son habituelles. Donc les cartes son habituelles en fait ne proposent pas autant de choses, ici ce qui fait sa spécificité et qui va nous permettre de numériser les vinyles directement, sans passer par un pré-ampli, c'est que justement la carte son fait office de pré-ampli, alors avec correcteur RIA, je précise, parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir numériser les vinyles en pleine qualité, il vous faut absolument un pré-ampli RIA, donc si ce n'est pas intégré sur la carte son, il vous faut un pré-ampli RIA en plus avant d'entrer dans la carte, mais ici comme elle le fait, elle le fait en pli RIA et en même temps convertisseur, on a besoin que d'un seul appareil branché directement, donc on branche la platine vinyle directement dessus, et ensuite par prise USB, on le branche sur l'ordinateur, donc on a besoin que d'un seul appareil. Alors le truc c'est que j'ai voulu tout simplement, elle marchait très bien, on est d'accord, j'ai voulu passer à la qualité au-dessus, et normalement j'aurais dû en rester à ce pré-ampli Torrens, donc qui est en qualité supérieure à la créative, puisque là on a déjà une marque audiophile, Torrens en fait c'est une marque qui est utilisée par, en fait qui est leader dans les platines vinyles, donc c'est une marque de platines vinyles audiophiles, au niveau du prix ça peut monter très haut, Torrens fait des platines vinyles qui coûtent plus de 3000 euros, donc c'est pour vous montrer un petit peu que c'est pas n'importe quoi. Donc là c'est une carte qu'on trouve entre, alors il y a deux modèles, celle-ci intègre donc une prise USB, qui va permettre de numériser, mais il y a aussi la référence MM008 toute seule, donc le ADC c'est pour la prise USB qui est derrière, qui va permettre de numériser, il existe sans cette prise USB, simplement si vous voulez simplement écouter vos vinyles, on le trouve entre 229 et 250 euros, pour ce qui est donc de ce modèle-là qui intègre la prise USB, on est entre 250 et 300 euros, voilà, donc là on a une qualité qui est supérieure à la créative, bien que malheureusement je n'ai pas pu la tester, parce que j'ai eu un problème justement, enfin je n'ai pas pu la tester directement avec la prise USB, mais je vais vous expliquer. Alors voilà, si on tourne le préampli, on a ici donc la possibilité de connecter une platine vinyle, soit en MM, soit en MC, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, et puis donc on n'a pas, voilà, ça reste très simple, c'est vraiment fait que pour amplifier les vinyles, contrairement à la carte son créative qui peut prendre aussi tout ce qui est line, donc qui n'est pas n'importe quelle entrée audio, qui n'est pas phono en fait, on peut très bien brancher une platine cassette par exemple, ou un CD sur la carte son, une platine CD, par contre là c'est uniquement fait pour les vinyles, donc ce qui explique qu'on a une meilleure qualité de finition, forcément puisque c'est dédié que pour ça. Alors le seul problème que j'ai eu, c'est que ça n'est pas compatible avec Windows 10, enfin en tout cas en ce qui me concerne, puisque je me suis renseigné, on m'a dit qu'il y avait des problèmes effectivement de compatibilité avec Windows 10, et ça je ne le savais pas, donc je vais renvoyer l'appareil, puisqu'il ne fonctionne pas malheureusement comme je voudrais, par contre j'ai pu tester le préampli quand même en numérisation, puisque plutôt que de passer par la prise USB qui ne fonctionnait pas, et bien bizarrement ça fonctionnait avec la carte son créative. Donc ce que j'ai fait, j'ai branché la platine vinyle d'abord sur le Torrens, ensuite du Torrens je suis allé sur ma carte créative, que je vous ai montré tout à l'heure, et de la carte créative je suis allé jusqu'à mon ordinateur, et là j'avais un son qui était excellent, qui était meilleur que la carte son créative toute seule, c'est-à-dire que le préamplificateur est bien meilleur que celui qui est dans la carte son de créative qui est intégré, et ça j'ai pu vraiment faire la différence, la distinction, on a un bien meilleur son préamplifié avec ce Torrens, et branché après sur la créative, on avait vraiment un résultat qui était déjà très très bon, voire excellent. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être vous faire écouter des extraits, alors il faut que je fasse attention avec les droits de la SACEM, je vais voir si je peux le faire ou pas, si je peux le faire je prendrai des échantillons sonores, pour que vous fassiez la comparaison. Et là maintenant on arrive au gros de cette vidéo, donc j'ai acheté à côté un nouveau matériel, qui était finalement encore plus puissant, pour être sûr cette fois d'avoir le maximum de qualité. Alors ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment du très haut gamme. Voilà, donc au niveau du prix, je ne préfère pas l'annoncer, parce qu'honnêtement, on est bien au-dessus encore de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, mais vous ferez votre idée, je vous mettrai le lien bien sûr directement sur le produit, vous verrez vous-même. Donc quel est cet appareil qui va permettre de numériser en qualité professionnelle, la même qualité qu'on a dans les studios, et bien c'est l'ADL Stratos. Alors je vais vous le présenter, on va le déballer ensemble. Alors il y a eu des modèles précédents pour l'ADL, notamment l'ADL GT40, qui était une des premières références à pouvoir justement numériser les vinyles. Ensuite, ils ont fait un second modèle qui a été amélioré, qui s'appelle l'ADL GT40 Alpha, avec lequel on obtient déjà d'excellents résultats. Et là, c'est vraiment le haut de gamme, c'est le Stratos. Donc là, c'est quasiment un des meilleurs, on va dire, convertisseurs qu'on ait pour les vinyles au monde, puisqu'on ne va pas pouvoir trouver au-dessus, difficilement au-dessus. Après, il va falloir aller peut-être dans les studios d'enregistrement, et encore, ce n'est pas dit qu'on ait un meilleur résultat. Justement, moi, je vais le tester et je vais vous dire ce que j'en pense. On va le tester ensemble, je vais carrément filmer, je vais l'installer, et puis ensuite, on va faire un test et je vais vous dire vraiment si cet ADL Stratos vaut son prix. Alors, j'ai profité en même temps pour changer, j'en ai profité pour changer en fait ma cellule. J'utilisais avec la créative une excellente cellule orthophon qui est la 2M bronze en PNP. Donc, il n'y a qu'orthophon qui fait ça, à ma connaissance. C'est-à-dire que vous achetez carrément tout le porte-cellule et la cellule avec. Alors, vous pouvez acheter la cellule toute seule et donc la visser directement sur votre porte-cellule. mais par contre, pour avoir un meilleur résultat encore, eh bien, orthophon fait ce porte-cellule intégré donc qui va permettre d'enlever en fait tous les parasites. En fait, le porte-cellule est fait dans un matériau spécial qui va permettre d'éliminer toutes les vibrations. Donc, pour une cinquantaine d'euros de plus, vous allez avoir carrément ce porte-cellule avec la cellule plug and play directement que vous allez pouvoir visser sur votre bras de platine. Et là, vous n'avez pas besoin de faire, enfin, comment dire, des tests ou de régler en fait le porte-cellule et la cellule. Le réglage est déjà fait à l'usine. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le meilleur résultat possible. Donc, la 2M bronze orthophon est déjà excellente puisque là, on tape vraiment déjà dans les meilleures cellules MM qui existent aujourd'hui. Et j'ai voulu pousser le vis plus loin. Enfin, voilà, c'est ça. C'est mon côté perfectionniste pour avoir le meilleur rendu possible. On ne passe encore au-dessus. Donc, cette fois, c'est la black. C'est quasiment la meilleure cellule MM qu'on a actuellement au monde. Après, si on veut avoir au-dessus, taper dans le plus cher, on va avoir des cellules MC. Mais enfin, là, moi, je vais m'arrêter là. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de chances que j'achète un jour une cellule qui sera au-dessus de celle-ci. Elle fait même mieux que certaines cellules MC d'après les tests qui ont été faits. Donc, c'est pour vous dire. Mais on va tester tout ça de toute façon. Voilà. Donc, allons-y. On va ouvrir le Stratos. Alors, juste pour un petit renseignement. Donc, j'utilise une Technics M 5G comme platine. Donc, c'était comme la MK2, mais qui a été montée en gamme. Donc, il y a encore un meilleur bras. Enfin, voilà. C'était vraiment optimisé. Donc, c'est une MK2 optimisée. C'est le dernier modèle qui a sorti Technics puisque Technics ne sort plus cette platine depuis 2010, malheureusement. C'était une des meilleures platines qui était utilisée par tous les DJs et qui était au départ normalement faite pour les passionnés de son. C'était une platine audiophile avant d'être utilisée par les DJs. Donc, allons-y. On va ouvrir le Stratos. Alors, au niveau de la numérisation, on va atteindre des sommets avec ça. D'ailleurs, c'est même trop par rapport... Enfin, je veux dire, je n'ai pas besoin d'une définition comme ça puisque, bon, on peut monter... Enfin, elle peut carrément numériser en DSD. Donc, je ne vous mets pas rentrer dans les détails. Mais là, on a ici... Enfin, je vous mets le lien. De toute façon, vous irez regarder ce qu'elle peut faire. Donc là, on peut enregistrer en PCM 24 bits, 32 bits jusqu'à 384 kHz. Enfin, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et je ne vais pas du tout utiliser ça avec le vinyle parce que le vinyle ne demande pas autant... Enfin, le vinyle, quand vous le numérisez, ce n'est pas la peine d'avoir des résolutions de malade. D'ailleurs, il y a même des ingénieurs du son qui vous diront qu'il vaut mieux numériser en 16 bits parce qu'après, on va avoir une déformation, on risque d'avoir des distorsions. Ben ça, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. On va déjà déballer. Voilà. Alors, ici, on a quelque chose d'assez spécifique. On a une télécommande. Alors, voilà, la télécommande avec la notice et le cordon USB. Donc, une télécommande pour ce pré-ampli, enfin, ce DAC plutôt, puisque ce n'est pas seulement un pré-ampli. En fait, sa spécificité, c'est qu'il fait à la fois DAC, pré-ampli, il fait une numérisation de vinyle. C'est vraiment un couteau suisse. Enfin, c'est vraiment le couteau suisse du mélomane aujourd'hui. Voici la bête. Alors, j'avais lu qu'il était assez petit, mais en fait, je le voyais plus petit que ça. Il n'est pas si petit que ça. Il est déjà bien plus gros que le Torrens. Je vais le comparer en taille avec le Torrens. Voilà. Donc, vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir. Celui-là est à peu près deux fois et demi plus gros. Il fait quand même son poids. Et on voit tout de suite la qualité au premier coup d'œil. Donc, c'est très simple. Il n'y a pas 36 trucs. En fait, il n'y a même pas d'autres cordons. Il y a juste le fil pour relier, donc l'USB pour relier à l'ordinateur, la télécommande. Il y a évidemment le transfo pour le brancher sur le courant, mais il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la sobriété la plus totale. On n'a pas de cordons qui nous sont donnés à côté ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Je vais l'installer vers ma platine et vers mon ordinateur. On se retrouve tout de suite après. Je vais vous faire voir. Allons-y. Donc, on va câbler le Stratos. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, il faut relier d'abord la première chose, donc la platine vinyle, donc sur phono. Enfin, ça, ce n'est pas très compliqué. Alors, il y a l'alimentation qui est déjà mise. Allons-y. Donc, sur phono. En respectant droite et gauche, bien sûr. Le rouge pour la droite, le blanc pour la gauche. Ensuite, on ne va pas oublier la masse qui est très importante. Vous le branchez. Ça fonctionne exactement comme sur un ampli, comme sur un pré-ampli. On branche la masse. Et puis, le petit plus que j'ai par rapport aux autres pré-amplis, c'est que je vais pouvoir brancher aussi une ancienne platine cassette pour faire des numérisations. Si je veux récupérer des vieux enregistrements qui avaient été faits sur cassette audio à l'époque. Donc là, c'est génial parce que je vais pouvoir faire les deux sur le même appareil sans avoir à débrancher les câbles à chaque fois. Voilà. Donc là, allons-y aussi pour la platine cassette. Donc, il n'y a pas énormément de choses à brancher. Il y a juste ça. Il restera simplement l'USB et ça sera OK. On va pouvoir le connecter sur l'ordinateur en espérant qu'il va le reconnaître assez facilement, que je n'aurai pas de problème de driver. Je vais vous dire ça. Allez, on le connecte sur l'ordinateur. Alors, je remarque que le câble USB est assez court, ce qui paraît logique. Parce que plus ils sont longs, et plus on a de chances d'avoir des problèmes de la perte, etc. Donc, c'est un câble USB qui est relativement court et j'imagine de bonne qualité. Donc, il ne reste plus... Je crois que c'est tout bon. On a câblé l'ensemble puisque c'est assez simple. Il ne reste plus qu'à l'allumer pour voir s'il est reconnu par Windows 10. Alors, dès que j'ai appuyé sur le bouton, j'ai entendu le son. Voilà, ça y est. Le Stratos est branché. J'ai pu faire mes tests. Alors, au niveau du branchement, ça a été assez simple puisque finalement, il y avait juste un petit driver à télécharger sur le site d'ADL. Un driver qui était fait pour Windows 7 et 10, je crois. En tout cas, ça fonctionne pour le dernier. Donc, j'ai installé ça et il n'y a eu aucun souci. Donc, là, cette fois-ci, ça a très très bien marché. Donc, c'est un driver qui reste après dans la barre des tâches. Donc, on peut faire quelques réglages. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que le son est assez bluffant. C'est assez extraordinaire. Il y a une différence énorme avec ce que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant. Et au niveau des réglages, donc, ça n'avait plus rien à voir. Il fallait carrément que je fasse mes réglages d'entrée, de volume, etc. Complètement autrement parce que le signal n'est pas le même. Donc, c'est déstabilisant au départ quand on est habitué avec du matériel qu'on a utilisé pendant longtemps. En tout cas, j'arrive à un résultat qui est bluffant. Donc, par rapport à la carte créative, on peut dire que le son est beaucoup plus profond. C'est comme si, en fait, le son n'était pas bridé par rapport à ce que j'avais avant. On a l'impression, en comparant, on ne se rend pas compte tant qu'on ne compare pas, en fait. C'est vrai que quand quelque chose est bon, on ne le trouve pas, s'il n'y a pas moyen de comparer, on ne peut pas se rendre compte. Donc, c'est au moment de la comparaison qu'on se rend compte que sur la créative, le son est bridé. On n'arrive pas au même naturel au niveau de la profondeur aussi et puis du naturel des instruments, des voix, etc. Donc, en conclusion, l'ADL Stratos est vraiment génial. Alors, il me reste encore à faire pas mal de réglages parce que c'est vrai que, du coup, on se retrouve avec du matériel. En fait, plus on tape haut et plus forcément ça devient sensible et donc il y a plus de réglages à faire que si on a quelque chose d'assez standard. Donc, je vais tester. Je vais essayer de comparer des fichiers 24 bits enregistrés en 96 kHz. Ce sera le maximum que je ferai parce que je trouve ça ridicule d'enregistrer au-dessus. C'est-à-dire que de faire du 192 kHz pour du vinyle, je trouve ça... Enfin, ça ne sert à rien du tout. Donc, je vais comparer surtout le 24 bits avec le 16 bits et éventuellement, je referai une autre vidéo pour vous redire ce que j'en pense. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada